Il manque encore des fragments à son récit du 7 janvier 2015. Chloé Verlac cherche encore des réponses. Le procès peut combler certains vides, mais la veuve de Tignous dit ne rien en attendre. Elle appréhende ces longues semaines. Moi la seule chose que je redoute réellement dans ce procès, c'est le... Parce que quand même il y a du monde dans le box des accusés. Et c'est de croiser leur regard et c'est le comportement qu'ils vont avoir. Je ne sais pas. Et je ne sais pas comment moi je vais réagir face à elle. Pendant 5 ans, il y a eu la colère, le chagrin, celui de vivre sans son amoureux, comme elle l'appelle. Chloé Verlac a longtemps cru que le procès ne changerait rien, que de toute façon il ne lui ramènerait pas Tignous. Mais elle veut finalement que la République tire une leçon des assassinats de Charlie Hebdo. Ils avaient tué au nom de Dieu et il fallait que la justice des hommes condamne. Que la République agisse. Qu'on puisse rappeler les valeurs fondamentales de la démocratie et de la laïcité. C'est-à-dire que se rappeler que ce n'est pas un gros mot. Chloé Verlac veut aussi que l'on continue d'entendre les messages de Tignous. Depuis 5 ans, elle range, trie les nombreux dessins de son mari. Une dizaine de livres et de recueils ont déjà été publiés. Vous ne vouliez plus voir ces dessins, mais vous allez en voir comme jamais vous n'en avez vu. Parce qu'on va publier, publier et on va continuer à occuper le terrain. On ne va pas vous le laisser. On ne laissera pas le terrain à la barbarie, à l'obscurantisme. Non, on va continuer à être des gens drôles, tendres. Et l'humour est définitivement la meilleure arme. Faire perdurer Tignous le dessinateur tout en avançant. Pour se reconstruire et pour la première fois, Chloé Verlac a publié un livre en janvier, avec ses mots et son histoire. Une manière pour elle de dire au revoir à Tignous. Sous-titrage Société Radio-Canada